C'était une journée de samedi à quatre matchs pour la Coupe du Monde 2023. Et que ce soit à Bordeaux, à Saint-Etienne ou à Marseille, les mêmes images, d'interminables fils de supporters en train de faire la queue aux portes du stade, en espérant rentrer à temps pour le coup d'envoi. À Bordeaux, les Irlandais n'ont pas caché leur colère. À Marseille, les journalistes anglais ont cru revivre le terrible fiasco de la finale de la Ligue des Champions 2022 au Stade de France. Entre Liverpool et le Real Madrid, dont les leçons n'auraient pas vraiment été tirées. Nous savions que c'était des mensonges quand Amélie Oudea castra la ministre des Sports. Note de la rédaction nous disait que la France était prête pour la Coupe du Monde de Rugby. La France est actuellement incapable d'accueillir ce genre de match. Du Stade de France au Stade Vélodrome, « Le gouvernement, la police et les organisateurs sont une honte internationale », dénonce un sirope drapé, le responsable de la rubrique football du puissant Daily Mail. Nous savions que c'était des mensonges parce que Gérald Darmanin avait menti en 2022. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas appris de leurs erreurs. Pourquoi aurait-il changé, ajoute le journaliste, en référence aux incidents du Stade de France que le ministre de l'Intérieur et les autorités françaises avaient à tort attribué aux supporters de Liverpool.